La semaine du goût, ce n'est pas une nouveauté à l'Auberge de la Rivière. Elle participe régulièrement à l'événement, soit avec des enfants, soit avec des adultes. Car être cuisinier, c'est être aussi un peu incitateur de découvertes gustatives. Ça nous permet justement de faire découvrir des produits que les gens n'auraient peut-être pas tendance à manger, ou chez eux, ou même au restaurant. Tout simplement parce qu'ils n'y pensent pas chez eux, ou au restaurant, ça ne leur tape pas l'œil. Parce qu'ils estiment que ce ne sont pas des produits qu'on vient manger au restaurant. Cette fois-ci, c'est un menu entièrement vendéen que le chef concocte. A grand renfort de porc fermier, de miel, de camoc, mais aussi de mojette, évidemment. La mojette, qui malgré son image très traditionnelle, réussit encore à surprendre les clients. Sous forme de crème, les gens n'ont pas tellement l'habitude de la manger. Vous avez aussi le fait, je le disais tout à l'heure, de récupérer les jus de cuisson. Ensuite, on peut composer une toute petite gelée et faire donc manger la mojette froide, par exemple avec une petite gelée, c'est très très bon. On peut aussi éviter de trop la cuire, donc elle garde un côté croquant. Et la bonne nouvelle, c'est que rien n'est perdu. Au contraire, les gastronomes reviennent en force après un passage à vide, où la restauration rapide avait quelque peu évincé la vraie cuisine. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent de plus en plus aux produits, à ce qu'ils mangent. D'ailleurs, aujourd'hui, on remarque bien que les gens ne mangent plus n'importe quoi. Ils font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Donc ça, c'est déjà un réel bonheur. Et on s'aperçoit quand même, déjà même par la semaine du goût, que les gens sont impliqués, l'entendent. A l'auberge de la rivière, on se prépare évidemment activement au week-end de la semaine du goût. Certains clients ont réservé uniquement pour goûter ce menu éphémère. Je vais laisser donc le goût glacé tranquillement.